Hé, on s'amuse avec Tao! Oui, qui était un des participants, pas le gagnant, mais un des participants d'un souper presque parfait la semaine dernière. Et c'était la spéciale chasse et pêche. Et Tao, quand t'es arrivé, t'as dit que vous n'êtes pas trop dépaysé parce que t'es Vietnamiens et t'avais l'air de trouver que ça nous surprenait. Pas du tout! Non, pas du tout. C'était pas surpris. Mais pour les autres, c'était vraiment un choc culturel. Tout mon frégé qui m'a gardé comme extraterrestre, mettons. Ah oui? C'est vrai? Parce que c'était chasse et pêche. On a une image, d'ailleurs, de Christian, juste pour vous montrer à quel point c'était chasse et pêche. Lui, il s'était déguisé carrément en trappeur, j'imagine. Ça mettait la table un peu, si on veut, pour la semaine. Même si les participants n'étaient pas tous typiquement chasseurs et pêcheurs. Oui. Lui, t'as arrivé, on le voit, t'étais vraiment un personnage du début du 17e siècle, un trappeur, origine française. T'apprends beaucoup au chaud ici au Québec. T'sais, c'est surprenant. Mais toi, tu chasses pas, puis tu pêches pas du tout? Non, je chasse, je cherche et je pêche aussi. Mais je trappe, non, j'ai jamais fait le trappe. OK. Le chasseur et pêcheur. Et l'autre gros personnage, puis on va écouter un extrait sonore, c'est Charles-Olivier. Ah, OK. C'est un... Exceptionnel. Exceptionnel, oui. T'es quoi, t'es allé suivre des cours de personnalité aujourd'hui? J'ai oublié de vous dire de quoi d'important. Vous remarquez? Oui! Hé, table de terre! Hé, j'ai travaillé fort en estu, vois-y, vois-t-on, là. Hé, glou, 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 glou. Mais ça, j'ai aucun mérite. C'est pas moi qui l'a fait. Je vais vous montrer le premier immoladier fait dans le monde entier. C'est lui. Ça a commencé avec ça, là. Tu l'as belle comment, t'as dit? Un immoladier. Un limonadier. Un limonadier. En tout cas, t'es la partenaire. T'as pas compris, là. Hé, si, ça marche pas. Allumer le gaz, peut-être? Hé, c'est beau de voir ça. Toi, là, avec la couple longueuil, là, comme toi, là. À la limite, là, tu devrais faire une pièce, là. T'as ou parle-moi de Charles-Olivier. Ouais, parle-moi-en à moi aussi, s'il vous plaît. Oh, Charles. C'est quoi, ça? Charles-Olivier, c'est un personnage, c'est exceptionnel. C'est pour les... Mais ça, il manque des conscients. Qu'est-ce que tu fais? Il parle toute la semaine. Il parle. On comptait. Tout sujet tabou. N'importe quoi. En fait, c'est que le fait que t'es asiatique, ça y a provoqué, je dirais, des commentaires dans tout ce qui se fait de plus cliché. On va regarder ça. Dans le gros cliché. Comme ça, lui. Oh, oui. C'est chez nous. Merci. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai comme vu Bruce Lee, tu sais. Je me serais attendu à quelque chose de plus viril, là. Je suis assez pêche. Puis quand j'ai vu un petit Chinois loin vietnamien, je suis comme resté un peu... Un peu quoi? Un peu surpris. Ben, t'as eu un restaurant, c'est ça. Non. Non? Jamais. Non, c'est pas merci. Non, c'est ça. Non, non, non. Elles autres, ils sont forts, c'est les chiens, puis les rats, puis les vaches, puis les beurs. C'est pas grave, là, tu sais. C'est vrai que dans ton pays, on mange du chien, puis c'est-tu dans ton pays qu'on mange du chien? Quand on parle à Taos, si je suis à jeun, ça va bien, dès que j'ai pris un peu de vin, ça laisse le sujet à interprétation. Il était pas évident, lui? Donc, il fallait pas lui donner de vin? Non, 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 non. Lui, c'est pas évident. Certains personnels, comme je viens de dire, c'est exceptionnel. Mais selon moi, lui, comme qu'on l'a dit, la rage, ça peut soigner, mais les innocents, ça soigne pas. Ben, t'sais, il a dit... Ben, nous, à Taos, il a dit... C'est pas romaine pour ça. Oui, non, mais on va regarder l'extrait aussi. Est-ce qu'on vient vraiment de le traiter d'innocent? Oui, non, mais il a fait d'autres choses dans l'émission. Il monte le rivière pour aller couper des bois et faire descendre par le couvert. Quand il descendre, là, il ouvre la fin saison de ta gueule. Tantôt, c'est vrai qu'il a échappé, il fait ta gueule, mais là, il est trop fort. Non, mais il fallait lui dire un moment donné... Il a de ta gueule. Il n'est pas chouard, parce que là, chaque journée, on a passé six heures en moyenne des tournages. Au bout de trois jours, le vapeur, comment c'est fort. On n'a pas le choix, en temps en temps, de fermer la trappe. Non, c'est une autre chose. T'es pas un trappeur, mais tu peux fermer une trappe. Exactement, pas de trappeur, mais pas de fermer la trappe, c'est ça. On va y aller avec ton souper. Juste, on va écouter un petit extrait sonore, puis ensuite, on va en jaser. Qu'est-ce que t'as préparé, Tao? J'ai préparé la main principale, c'est avec des lorgnales que je l'ai cherchées. Et la rentrée, c'est ce que vous portez aujourd'hui, c'est des crèmes de café avec des formes. Ah oui, ça, c'est l'entrée? Exactement, c'est la rentrée, oui. C'est pas le dessert? Ça, c'est le dessert, ça. Ah, excusez! Attends! Vous êtes amusés! Non, c'est ce qu'on prend bien, t'as servi en entrée et en dessert, là, en fin. C'est ça, c'est le même au point. OK, donc ça, c'était le dessert, donc, crème de... De crème de café. De café et de fromage. Bon, bien, passez-moi donc ça, peu importe ce que c'est, vous allez vous goûter. OK. C'est une crème d'orignale et de fromage. C'est ça, mais non, merci beaucoup. Mais t'as servi de l'orignale, donc, en plat principal? Oui, exact, oui. Est-ce que c'est la première fois que t'as en cuisiné? Non, 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 en cuisiné... Mais le soin de l'orignale, oui? Non, 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 ça fait 32 ans, il était en chasse, ça fait 28, c'est mon orignale que j'ai récolté. Wow! Alors, c'est pas première fois. C'est l'orignale que t'as en chasse, wow! Wow, merci beaucoup, Tao. Hum! C'est vraiment bon. Il y avait quoi? Non, mais j'ai peur qu'il y ait de l'orignale dedans, pour vrai, moi, je suis végétarienne. Mais merci. Ah, non, j'ai pas l'orignale dedans. Il n'y a pas d'orignale, bon. Mais merci beaucoup, Tao. C'était une semaine très, très divertissante, un souper presque parfait.